Bienvenue à Enquête. La mafia, c'est connu, cherche à étendre ses tentacules partout. À Montréal, elle est parvenue à jouer un rôle important dans le développement de la ville. Nous vous racontons ce soir l'histoire d'un homme d'affaires proche de la mafia, à l'origine de divers projets immobiliers d'importance, notamment la transformation en condos de luxe à coût de dizaines de millions de dollars d'un bâtiment patrimonial. Un projet qui pourrait en partie expliquer le meurtre survenu il y a trois ans de Nick Résuto Junior. Enquête sur un promoteur qui vit aujourd'hui caché, craignant un attentat du clan Résuto. Le mille de la commune dans le dieu port de Montréal, une des adresses prestigieuses en ville, avec ses 200 condos luxueux. Des gens d'affaires très riches y habitent. Des vedettes aussi. Même Julia Roberts y a séjourné lors d'un tournage à Montréal. Des joueurs des Canadiens comme Andrei Kostitine, échangés depuis. Le mille de la commune, un endroit de rêve. Mais qui a aussi été l'adresse de bandits. Le mille de la commune est comparable un peu à un bunker. Le mille de la commune a été aménagé au début des années 2000 par un promoteur dont le nom est aujourd'hui associé à la mafia, Tony Maggi. Combien au juste sont réservés au total du pourcentage? 80 %. Et c'est même pas annoncé? Je fais une ouverture déjà six semaines ici dans le vieux port. Dans ce jour-là, les téléphones ne sont pas arrêtés. Tony Maggi, malgré ses liens connus aujourd'hui avec le crime organisé, a eu pendant longtemps ses entrées auprès de politiciens montréalais. On m'a présenté M. Maggi et son équipe avec un projet domicilière. Qui est venu dans votre bureau? Il est venu dans mon bureau. Comment un entrepreneur qui fraye avec la mafia et son chef Vito Rezuto peut-il réussir à s'infiltrer dans les plus hauts lieux du pouvoir montréalais? Cet édifice fait partie du paysage montréalais depuis près d'un siècle. Inauguré en 1922, c'était à l'origine un entrepôt frigorifique. Mais en 1978, le bâtiment a été désaffecté. 20 ans plus tard, on lui cherche une nouvelle vocation. Initialement, le projet retenu alliait à la fois habitation, commerce et espace public. Mais comme par magie, il se métamorphosera en immeuble à condos de luxe. Le grand public n'y aura plus accès, contrairement aux objectifs d'aménagement de la ville. Autre revirement. L'entrepreneur sélectionné initialement disparaît de la scène. Et c'est Tony Maggi qui fait son apparition avec son entreprise, Harbour Team, qui va acheter l'ancien entrepôt pour le revendre en condos. Il y a toutes sortes de personnes qui achètent. Vous avez des personnes qui gagnent entre 40 000 et 50 000 par année. Puis vous avez des personnes qui gagnent 100 000, 200 000. Ce sont pour tout le monde. Ces condolences sont pour tout le monde. Maggi rayonne lors du lancement de son projet de prestige en 1999. Je suis content, puis Montréal va être content avec le projet quand c'est fini. Mais déjà à l'époque, le nom de Maggi éveillait des soupçons. Jean Fortier, alors président du comité exécutif de la ville de Montréal, demande un avis au directeur général de la ville, Guy Coulombe. M. Coulombe avait été directeur de la Sécurité du Québec. Et dans le cas de Tony Maggi, on a vérifié. Et puis j'ai vérifié, j'ai dit, bon, alors il a pris quelques jours, il m'est revenu, puis il m'a dit, vous avez raison, méfiez-vous. Jean Fortier connaissait Maggi comme un petit constructeur sans manière dans son quartier de Notre-Dame-de-Grâce. Il avait acheté le Monastère des Dominicains en promettant d'en faire une résidence pour personnes âgées. Puis, nouveau coup de théâtre. Maggi veut plutôt y bâtir des condos. Et sans attendre d'autorisation de la ville, des arbres centenaires sont coupés sur le site de l'ancien monastère, aux Grandes Dames des Citoyens. Que vous voulez-t-il maire, la ville est en colère. Quelques semaines plus tard, Tony Maggi obtient quand même un changement de zonage. Jean Fortier se souvient de l'avoir alors confronté. J'ai contacté Tony Maggi. Alors j'ai dit, qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que vous avez fait là? C'est cavalier ce que vous avez fait? Enfin, j'avais un peu eu l'expression en anglais que t'es inapproprié, mais quand même... Alors là, il s'est fâché. Puis il m'a dit, écoute, t'as pas d'affaire à te mêler de ça. Si tu te mêles de ça, tu vas voir ta prochaine élection tu ne seras pas élu. Jean Fortier dit avoir informé le maire Bourque à l'époque des menaces de Tony Maggi. Aujourd'hui, l'ancien maire préfère rester loin des caméras. Aucun commentaire sur cette période-là. Avant cette rencontre, nous l'avions rejoint au téléphone. Il a dit n'avoir qu'un vague souvenir de cette époque. Mais en fait, vous connaissiez bien Maggi. Vous connaissez bien, vous connaissez comme un entrepreneur. C'est tout. Jean Fortier affirme aujourd'hui que le projet du mille de la commune était majeur pour le maire Bourque et son entourage. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait des gens qui auraient voulu mettre l'accélérateur sur le projet pour que ça démarre. Au comité exécutif, M. Fortier nous dit que vous poussiez beaucoup pour ce projet-là. Ah, ça, je n'ai aucune idée. Pas plus de là qu'un autre, mais c'est sûr que c'est un phare. Dès le début, les problèmes se sont accumulés pour le mille de la commune. Faute de fonds, le chantier est fermé. Les fournisseurs de Maggi sont aux abois. En 2003, sa compagnie, Harbour Team, s'est placée sous la protection de la loi des créanciers. L'homme d'affaires Therré Pomeranz apparaît comme le sauveur du projet. Mais des conversations téléphoniques captées par l'opération Colisée sur une histoire mystérieuse de vol révèlent que lui et Maggi entretenaient à l'époque un contact avec le parrain de la mafia. Dans la nuit du 28 au 29 mai 2003, Pomeranz appelle M. Rizzuto pour lui dire qu'il a été victime d'un vol d'automobile et il demande à M. Rizzuto s'il peut l'aider à retrouver le véhicule en question. Et ce qui intéresse beaucoup plus M. Pomeranz, c'est moins le véhicule que la mallette qui se trouve à l'intérieur du véhicule. Quand on trouve le véhicule, on se rend compte que la mallette n'est pas à l'intérieur. Et le même jeu recommence dans le sens où il y a des appels qui sont faits à M. Rizzuto. Qui téléphone à M. Rizzuto? M. Maggi communique avec M. Rizzuto pour lui dire que la mallette n'est pas à l'intérieur. Et dans les heures qui suivent, on récupère la mallette qui est livrée dans un restaurant à Montréal pour le compte de M. Pomeranz. Au téléphone, Therré Pomeranz s'est montré peu loquace lorsque nous l'avons interrogé sur ses liens avec Vito Rizzuto et Tony Maggi. Quand on parle de Therré Pomeranz, vous savez que votre nom est dans la preuve colisée? Peut-être. Que vous aviez des conversations avec Vito Rizzuto sur une voiture qui avait été volée et votre valise? Les gens qui disent, oui. OK. Vous n'avez pas un souvenir de ça? C'est ce que le monde a dit. Oui, mais je l'ai lu dans la preuve colisée. C'est beau, c'est parfait. Pas besoin de l'entendre. OK. Est-ce que je peux vous dire les questions que je vais vous poser? I really don't want to hear it. Parce que ce qu'on dit, c'est que vous étiez le fran des Rizzuto dans le mille de la commune. C'est pas vrai? Le nom de Maggi revient ensuite dans diverses enquêtes policières. En 2005, il est enlevé à La Salle avant de réussir à échapper à ses ravisseurs. En 2008, il est la cible d'une tentative de meurtre. Il a été littéralement mitraillé alors qu'il était au volant de sa Range Rover dans l'ouest de Montréal. Après avoir sombré dans le coma, Maggi s'est sorti miraculeusement de l'attentat. La tentative d'assassinat serait-elle reliée aux dettes de Maggi à l'égard de l'entourage de Vito Rizzuto, notamment dans le projet du mille de la commune? Nos sources policières pensent que oui. Le fils de Vito Rizzuto est vu à de nombreuses reprises en compagnie de Tony Maggi. Toujours selon nos sources, le parrain de la mafia avait chargé son fils, Nick Jr., de multiplier les pressions sur Tony Maggi pour qu'il rembourse ses dettes. En décembre 2009, Nick Rizzuto Jr. est assassiné en sortant d'un immeuble à condo construit juste en face des bureaux de FTM, la compagnie de Maggi. Tony Maggi a-t-il joué un rôle dans cet assassinat? Certaines sources policières le pensent. La députée Maria Mourani est criminologue spécialisée dans les gangs de rue et la mafia. Selon les informations que j'ai, ce contrat-là aurait été exécuté par Joseph Ducam à la demande de Tony Maggi. Et donc, c'est bien sûr des allégations. Les raisons qu'on m'amenait alors, et qu'on m'amène toujours, c'est d'une part le fait que Vito Rizzuto ait été déporté, qu'il y ait eu, disons, cette espèce d'instabilité à savoir qui va reprendre le contrôle. On me dit, il a dû choisir son camp. Les représailles n'ont pas tardé. Le 18 mars 2010, moins de trois mois après le meurtre de Nick Rizzuto Junior, Ducam Joseph échappe à un attentat, mais pas son garde du corps. Quelques mois plus tard, c'est la femme de Tony Maggi qui est visée dans son quartier. Elle s'en sort indemne. Selon nos sources policières, les dettes de Maggi envers l'entourage de Vito Rizzuto dans le projet du Mille de la Commune seraient en partie à l'origine de toute cette violence. On sait aussi que la famille de Vito Rizzuto a acheté cinq condos de Terry Pomeranz pour la somme de un dollar pour par la suite les revendre. En fait, selon nos recherches, une vingtaine de personnes liées de près ou de loin au crime organisé ont été propriétaires ou ont déjà séjourné au Mille de la Commune. Des mafieux, comme Vittorio Mirarchi, l'acolyte de Rénal Desjardins, arrêté pour le meurtre de Salvatore Montagna. De dangereux membres de gang de rue comme Ducam Joseph et Vic Paul Sévère. Aussi des Hells Angels, dont Robert Bayarjon et Charles Bourassa. qui a été arrêté. Normand Casper Ouimet y a été vu à plusieurs reprises. Tous des criminels qui pouvaient s'y rencontrer à l'abri des regards indiscrets. L'ex-inspecteur de la Sûreté du Québec, Sylvain Tremblay, a travaillé sur des enquêtes majeures à la Sûreté du Québec, dont Shark et Diligence. De la façon dont le Mille de la Commune est placé, c'est très difficile pour une équipe de filature de s'avancer, de surveiller quelqu'un, un véhicule ou une personne, à partir des alentours de ce bâtiment-là. Pour le crime organisé, c'est très, très intéressant. Donc, si c'est sécuritaire de l'extérieur, donc eux à l'intérieur, ont le loisir de se promener, de s'échanger des informations. L'ex-dirigeant policier soupçonne aussi que des criminels y ont blanchi de l'argent. On parlait souvent de location d'appartements à 4 000 $ par mois. Donc, quand on parle de l'achat, on parle d'achat d'un condo qui est peut-être d'un demi-million à plus de 1 million. Donc, pour eux, évidemment, c'est très, très facile d'y blanchir de l'argent à cet endroit. Officiellement, Tony Maggi n'a plus aucun lien avec le Mille de la Commune. Mais Terry Pomeranz, l'homme à la mallette, y possède encore 4 condos. Malgré ses mésaventures, Maggi est demeuré au fil des ans un joueur important dans l'immobilier de l'ouest de Montréal. Il a été le promoteur de projets de plusieurs millions de dollars à la Chine et à la Salle. Il a eu un accès direct au maire de l'endroit, même après l'attentat de 2008. On parlait de 300 familles, alors il fallait terminer le projet. Et c'était une notoriété publique, effectivement. il avait été victime d'un attentat, mais je n'avais pas accès, moi, à tous les renseignements criminels sur les personnes qui viennent à nos bureaux. Ce n'est pas écrit dans leur front, là. À ce que je sache, M. Maggi était un homme libre, il était en liberté, il n'était pas sous les verrous, et c'est un homme d'affaires. Alors moi, il appelle à mon bureau puis il me dit, je suis en train d'acheter un terrain privé puis je veux construire chez vous. Alors, puis là, après avoir travaillé avec le service d'urbanisme, il demande à me rencontrer. Alors je l'ai rencontré comme un homme d'affaires. Même Michael Applebaum a eu des entretiens avec lui alors qu'il était maire d'arrondissement. Il a dit qu'il ne connaissait pas ses liens avec la mafia. Dans toutes ces années, ça a été un homme d'affaires qui faisait souvent des mauvais projets, mais c'était quelqu'un qui était reconnu dans le quartier comme un homme d'affaires. Il l'a même financé, NDG Soccer. Il y avait à peu près 1 500 à 2 000 enfants qui avaient la marque de son commerce sur le dos de tous les joueurs de soccer. La marque de commerce en question est Q2M, en partie propriété de Tony Maggi. Le maire Applebaum estime qu'on ne peut pas comparer ses rencontres avec Maggi, avec celles de Claude Dauphin et Manon Barbe. La différence, c'est que moi, je n'ai pas rencontré M. Maggi depuis que j'ai pris connaissance qu'il y avait peut-être des liens avec la mafia. Depuis que lui, il était tentatif de meutre, je n'ai pas rencontré M. Maggi. Tony Maggi est aussi parvenu à tisser des liens de proximité avec des fonctionnaires de l'arrondissement de M. Applebaum. M. Bisson. Oui, bonjour. C'est Anna Gravel de Radio-Canada. Un de ceux-là, Jean-Yves Bisson, un cadre des permis d'inspection et de l'urbanisme, l'a rencontré à plusieurs reprises. M. Bisson a été impliqué dans le projet de construction de condos par la compagnie de Tony Maggi au 5757 Upper Lachine dans NDG. Un projet au centre d'une vive controverse ces dernières semaines. M. Bisson a même déjà dîné dans ce restaurant avec Tony Maggi et nul autre que le fils du parrain, Nek Rezuto Junior. Vous ne l'avez jamais rencontré d'autre fois? Bien non, je n'ai pas été avec... Vous saviez que c'est qui? Vous saviez que c'était qui Nek Rezuto Junior? Bien pas vraiment. Moi, j'étais... Non, mais je connaissais... J'avais entendu parler... Nek Rezuto, tout le monde connaît ça. Bien, c'est ça. Je n'étais pas tellement à l'aise avec ça. Je n'étais pas tellement à l'aise. Mais vous avez accepté de leur rencontrer? Je disais... Bien non, il était là. Il était à la table. Il était à la table, tu sais. Parce qu'il voulait parler de ça puis il posait... Il voulait parler de quoi? Bien, il s'informait, c'était quoi, au niveau, justement, les règlements d'urbanisme. Pendant 10 ans, M. Bisson a été locataire d'un appartement à La Salle appartenant à Construction FTM, la compagnie de Tony Maggi. Quelques jours avant sa retraite, en 2008, il a acheté l'appartement, transformé en condo, au prix de 210 000 $, sans aucune mise de fonds. M. Bisson affirme qu'il avait une entente privée avec Maggi, prévoyant que les deux tiers de son loyer, 600 $ par mois, étaient déduits pour l'achat de son condo. Une entente rétroactive, signée le jour de l'achat. Vous, vous dites que vous n'avez pas eu d'avantage de M. Maggi quand vous avez acheté sur Chouinard, même si vous avez vendu quelques mois plus tard ou un an plus tard, Jean-Yves Bisson nous a déclaré avoir perdu 15 000 $ à la revente du condo. Les documents notariés disent pourtant le contraire. Il aurait fait un profit de 40 000 $ en 15 mois. Le contrôleur de la ville de Montréal, Alain Bound, nous a confirmé la tenue d'une enquête sur Jean-Yves Bisson et sa relation avec Tony Maggi. On retrouve le nom de Maggi dans plusieurs enquêtes. En 2009, il est mêlé à une histoire d'agression violente dans ses bureaux. En 2010, il est arrêté pour possession d'armes. Il obtiendra dans ce dossier une absolution. Nous avons tenté de rencontrer Tony Maggi pour obtenir sa version des faits en nous rendant chez lui. Mais un garde du corps nous en a empêchés. Est-ce que tu as vu là? Non, elle n'a pas dû sur lui. Il n'a pas du coup par lui? Depuis le meurtre de Nick Rezuto Jr, plus personne ne voit Tony Maggi dont le nom figurerait au haut de la liste noire de Vito Rezuto. Entre-temps, plusieurs des condos du mille de la commune liés à des membres du crime organisé ont été vendus. Y a-t-il encore des bandits qui y vivent? Difficile de le dire. Mais pas plus tard qu'en novembre dernier, la police y menait une autre perquisition. de Vito Rezuto Merci.